Des échafaudages en guise de sarcophage autour de l'un des bâtiments les plus emblématiques de la capitale. 35 ans plus tard, plus personne ne s'étonne. Le bâtiment est incroyable, mais bon, les échafaudages ça fait très longtemps, très longtemps déjà. J'ai l'impression d'avoir toujours grandi avec et je suis née en 1972, donc ça fait un peu partie du paysage. La personne qui a loué les échafaudages, celui-là il est riche à mourir. Il paraît que ça fait longtemps et il me semble qu'il serait temps de les enlever. L'installation de ce corset autour du palais de justice remonte à la fin des années 80. Fin des années 90 démarre le chantier de la coupole, achevé lui en 2003. Les statues et le socle de pierre sous la coupole devraient être l'une des prochaines étapes. Voilà pourquoi seuls les échafaudages entourant la coupole disparaîtront. Les autres restant en attendant de nouveaux travaux qui suivront bientôt, peut-être. Et la première fois que l'on reparle d'enlever les échafaudages, c'est en 2009, mais pour les remplacer par d'autres moins rouillés. En 2011, la région bruxellois se saisit du dossier et a signé en justice la régie des bâtiments, propriétaire donc. Il y a eu une expertise qui a été faite et ordonnée par le tribunal et qui a conclu au fait que contrairement à ce qu'on pense, les échafaudages ne sont pas là pour tenir le palais de justice debout. L'expert a dit qu'on pouvait très bien remplacer ces échafaudages par un filet de sécurité et ça aurait été bon, ça en est resté là et la régie n'est pas allée plus loin et la région bruxelloise n'est pas allée plus loin non plus. Alors comment croire la promesse du nouveau secrétaire d'État en charge de la régie des bâtiments de faire disparaître ces échafaudages dès 2023 ? Rien que pour la façade, on parle d'un budget de 25 millions d'euros. Quand j'ai découvert ce dossier, j'ai décidé de le mettre tout au-dessus de la pile et d'en faire une priorité. A l'analyse que j'en fais, je pense que la proposition que je fais et que l'enjeu que je mets sur la table, il est réaliste. Je pense que je ne suis pas le seul à considérer que c'est réaliste, mais il faut effectivement suivre le dossier de près et mettre l'impulsion qu'il faut et c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais avant de découvrir un palais de justice tel que ce jeune graphiste nous l'a montré il y a deux ans, il faudra encore attendre 2030.